mesdames et messieurs bienvenue à cette émission actubeuse comme vous pouvez les constater nous sommes en dehors de nos plateaux de congobès télévision nous sommes cette fois à l'université de kinshasa la colline très inspiré vous pouvez d'ailleurs voir derrière moi ces monuments érigés en hommage du professeur ou des Monseigneurs Luc Gilon l'un des l'une des personnes plus tôt qui ont contribué à la construction de ces temples de ces grands temples des savoirs alors mesdames et messieurs notre présence ici c'est justifié par le fait que nous sommes venus couvrir la cérémonie des remises et reprises entre les professeurs Jean-Louis Essambo et madame Thérèse Kengengomba les professeurs Jean-Louis Essambo qui va donc prendre les commandes de la faculté des droits en sa qualité des doyens et cette faculté alors mesdames et messieurs sans plus tarder pour n'est pas aussi monopoliser la parole je voulais suivre ce qui sera cette manifestation et puis on s'y retrouve tout juste après conseils et critiques constructives il s'agit des professeurs et chefs de travaux des membres du corps administratif et des décisions nous saluons enfin l'action positive de tous nos collègues qui nous ont quittés et que nous avons honoré par des obsèques et cérémonies académiques dignes chers collègues chers membres il y a cinq ans vous m'avez confié la charge de gérer la faculté de loi nous avons promis d'agir dans différents domaines à titre illustratif nous pouvons donner quelques résultats dans le secteur académique à des efforts ont été fournis ensemble pour que les années se suivent et soit opérationnel malgré par tant plusieurs facteurs exogènes et endogènes qui se sont présentés dans le dernier en date la pandémie COVID-19 ainsi nous avons eu en continu les années académique 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 2020 dont le défi est de terminer en espérant que le resto central réfectionné par la présidente de la république nous sera remis à temps car il abrite les auditoires des G1 et G2 c'est le recrutement de nouveaux étudiants en épaulant le secrétaire général académique par l'organisation du concours de G1 de moins de 60% ainsi que les inscrits spéciaux en L1 et de l'institution d'un nouveau département de droit de l'homme dans le secteur de la recherche et l'effort a été fourni pour à la publication régulière des annales de la faculté de droit l'organisation des journées scientifiques à la faculté avec le concours de tous les départements l'institution de la journée du 10 décembre journée internationale des droits de l'homme qui fera l'objet chaque année d'une journée scientifique dès l'institution d'une bibliothèque numérique encore en l'expérimentation et l'acquisition de certains ouvrages à la bibliothèque est la promotion du centre de recherche et l'apparition régulière de la revue de cahiers africains du crida gère l'organisation des conférences en partenariat avec les centres de recherche dirigés par nos collègues professeurs sur sur le plan du rayonnement extérieur à la participation régulière des étudiants avec prix compétitifs aux divers concours africains et nationaux des droits de l'homme des droits internationaux humanitaires et de l'OADA d'ailleurs un ancien étudiant a obtenu une bourse et fait son troisième cycle en france mais des voyages d'études et des formations par nos professeurs c'est des projets de coopération ayant appuyé la faculté le projet par jeu de l'union africaine et de l'union européenne totalement terminée et le projet de nuit en cours de réalisation dès la participation des professeurs de la faculté comme membres des jurys des thèses dans d'autres universités et la participation des professeurs des autres universités dans les jurys des thèses de notre faculté sur le plan environnemental de l'entreprise de fonction en 2015 les actions ci après ont été menées avec le concours financier de certains de nos collègues de la faculté dont nous taisons les noms pour questions comme ils l'ont demandé et que nous remercions vivement à la peinture en jaune de la façade avant du bâtiment de la faculté de b la réfection totale de l'amphithéâtre bayonne c l'exécution des quelques travaux d'aménagement de l'amphithéâtre canon d la réfection d'une salle du resto central format avant la réfection par la présidente de la république e la réhabilitation des toilettes f l'affectation aux assistants et chefs des travaux d'une salle équipés et réhabilités sur le plan financier et l'effort a été fourni comme suite à la bancarisation de toutes les opérations financières de la faculté de droit auprès de la roulement b le paiement à temps réel des primes de correction des examens des premiers cycles et deuxième cycle pour les professeurs des primes des surveillants des examens du corps scientifique administratif les rétrocessions à la caisse centrale au bâtiment administratif des rétrocessions du haut département et à la délégation facultaire c'est le rapport financier actuel annuel est toujours fait aux autorités en ville et le dernier en date est celui de 2018-2019 suite à la mission du ministère de finance qui est disponible chez le comptable et qui sera déposé aujourd'hui sur le plan administratif la gestion administrative a été effectuée en collaboration étroite avec le secrétaire administratif le sap malgré le nombre insuffisant du personnel sur le plan de la gestion étudiante les étudiants ont une collaboration étroite avec les autorités des canals et sont organisées en délégations facultaires les cp et les cpa les associations cassation toge noire et café juridique et des séances d'encadrement sont organisées chaque année pour les nouveaux inscrits en début d'année sur le plan du climat de travail une constante est à relever dans ce domaine la faculté a connu un climat de paix pendant tout le monde je sais que certaines choses ont réussi et que d'autres restent encore à faire tout un prix même étant perfectible j'ai conscience que j'ai accompli ma part et reste encore reconnaissante au soutien de vous tous monsieur le doyen et chers collègues nous tenons encore une fois à vous féliciter pour votre brillante élection comme doyen de notre faculté et vous souhaite la bienvenue au décanat et un fruit du monde nous restons dans la communauté facultaire et réjoignons en même temps le cercle des doyens honoraires et des sages et les profs des mérites nous promettons notre collaboration et conseils chaque fois que vous en aurez besoin nous terminons nous terminons notre mot par cette exhortation consolidons la concorde à la faculté et la paix des acquis qui nous en chers ayant toujours à l'esprit que nous sommes une famille vive l'université de kinshasa vive la faculté de droit je dis la grande faculté de droit de l'université de kinshasa je vous remercie mesdames et messieurs les professeurs et très chers collègues messieurs le représentant du personnel scientifique et des étudiants membres du conseil de faculté mesdames et messieurs le vendredi 11 septembre 2020 le conseil de faculté élisait dans cette même salle un nouveau doyen aujourd'hui samedi 3 octobre 2020 c'est l'investiture qu'élige l'entrée en fonction du doyen élu à cette occasion solennelle de l'investiture du 19e doyen de la faculté de droit depuis sa création en 1958 je me dois de vous remercier de tout coeur pour la confiance placée à ma modeste personne pour prendre le règne de notre faculté je suis conscient et mesus le poids de la responsabilité je suis également rassuré que par votre présence massive à cette cérémonie je puis compter sur chacun de vous pour qu'ensemble nous puissions changer l'image de notre faculté l'enseignement la formation des étudiants la recherche et les services à la société doivent être plus que jamais de bonne qualité le chemin qui est devant nous a été pavés par 18 doyen dont 17 hommes et une femme qui qui m'ont précédé on se d'entrée nous ont quitté je cite jean bouchman jacques jacques vragel antoine rubens emile lami michel bouteille nicolas bayona bameya mouna kivimba azama lana astéry kisaka kisaka kyangoy albert washington buka et kyangoy bonaventur kalungo mikai et pierre akkele adab en leur mémoire je vous prie de garder un instant de silence je vous remercie nous avons nous avons nous avons encore cette envie c'est l'estin le contexte dans lequel chacun de mes prédécesseurs aïe à diriger notre faculté n'est pas le même que celui d'aujourd'hui autrefois la démographie étudiantine était maîtrisée aujourd'hui malgré la prolifération des universités privées le nombre d'étudiants n'est cesse d'augmenter affectant si l'on y prend garde la qualité la crédibilité et la réalisation de la mission de l'université autrefois les connaissances étaient consignées dans des manuels physiques aujourd'hui elles sont sur des supports virtuels et consultables sur internet il nous faut pour survivre intellectuellement un recyclage continuel et une maîtrise de la technologie proposée par la pédagogie virtuelle autrefois on s'accommoder de la stabilité juridique aujourd'hui l'inflation législative avec son corollaire la mobilité normative est-elle qu'à défaut d'organiser une veille juridique pour être à la pointe de nouvelles normes juridiques il y a fort à parier que l'enseignement que nous dispensons repose sur des textes dépassés ou abrogés autrefois le contexte de l'enseignement et de la recherche était généralement stable aujourd'hui il est agité par des risques biosécuritaires, économiques, démographiques, politiques, environnementaux et sociaux nous sommes donc appelés à innover, à chercher constamment des solutions adaptées aux nouveaux défis autrefois l'aspiration à s'intégrer dans la société au travers de valeurs acquises par des connaissances techniques transformait nos comportements aujourd'hui l'acquisition de ces connaissances ne s'accompagne que très peu de valeurs morales n'allez cependant pas croire que je professe et regarde comme dans un rétroviseur un passé nostalgique et pessimiste loin de là mon mandat est placé sur le signe du pont entre le passé glorieux et le futur radieux auquel tous aspirons mesdames et messieurs ainsi que je l'ai affirmé dans mon programme de campagne je suis et demeure le doyen de tous au service de tout le monde je reste ouvert aux idées innovantes pour notre faculté dans un esprit d'ouverture je tends ma main aux collègues avec qui j'ai compétit il y a peu à ceux auprès de qui j'ai sollicité et obtenu leur souffrage ainsi qu'à d'autres qui auraient quelques appréhensions sur les scrutins du 11 septembre 2020 afin que nos efforts soient fédérés autour d'une feuille de route commune à laquelle chacun s'identifie mesdames et messieurs en parcourant les sites universités de kinshasa il est facile de constater qu'il y a des facultés plus propres que d'autres des facultés mieux organisées que d'autres des facultés moins encombrées que d'autres et pourtant toutes ces facultés se trouvent dans un même site dans une même université nombreuses peuvent être des hypothèses à avancer pour justifier cette perception différentielle face à cette situation je vous propose trois dénominateurs communs la conception l'adhésion et la synergie dans la réalisation du rêve commun en ce temps où les solutions de routine ne peuvent plus durablement aider à relever les défis l'imagination l'inspiration l'inspiration l'intuition et la créativité sont autant des pistes à explorer je conduis donc chacun de vous à une profonde réflexion sur ce qui nous est arrivé et d'agir en conséquence il nous faut assurer la biosécurité dans nos auditoires et bureaux il nous faut assainir les milieux dans lesquels sont formés les cadres de demain pour cultiver en est le sens de l'ordre de l'hygiène et environnementale l'excellence et les dépassements de soi la faculté de droit doit revêtir une nouvelle image mesdames et messieurs la mission fondamentale d'une faculté de droit est de former grâce à l'enseignement et à la recherche de cadres capables de gérer la société en appliquant judicieusement les règles de droit le but final de l'éducation et vous vous en doutez d'assurer au maximum le développement des capacités permettant de résoudre les problèmes que nous pose la société cet objectif ne saurait être atteint tant que l'université les administrations les grandes entreprises évoluent séparément évoluent en vase clos s'ignorant les unes des autres les universités performantes sont notamment reconnues par la fécondation mutuelle entre ces trois pôles à savoir institutions de formation entreprise et administration à défaut d'une adéquation entre l'université et les mondes du travail l'université et les institutions des régulations on court le risque de se lancer dans un univers décalé de nos objectifs la responsabilité vous vous en doutez elle est à la fois individuelle et collective la faculté de droit doit refléter sous mon mandat l'excellence la rénovation et l'ouverture au monde la salle du conseil qui nous accueille aujourd'hui doit être le lieu où la sagesse et la pondération prennent les déçus sur les émotions la liberté académique est garantie chacun pouvant l'exercer à souhait à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres ni de discréditer notre faculté chers collègues le consensus auquel je vous engage ce jour se résume en la courtoisie entre nous et au respect des textes qui nous régissent le doyen prêchera par l'exemple il y veillera et rappelera à l'ordre en cas de besoin en acceptant d'être étudiant personnel administratif et ouvrier personnel scientifique et académique au sein de notre faculté nous avons signé un contrat de performance avec l'état congolais notre employeur j'exhorte chacun à assurer personnellement et effectivement ses charges chers collègues la cérémonie de passation de service dans un concert de faculté est inédite je l'ai suggéré à madame la professeure Marie-Thérèse Ngomba Tchilombay qui l'a accepté pour marquer une nouvelle ère dans la tradition de notre faculté je souhaite qu'elle se pérennise pour terminer je voudrais adresser un mot à celle dont le nom sera désormais inscrit dans le répertoire des doyens honoraires de notre faculté madame la doyenne pour avoir dirigé notre faculté pendant deux mandats consécutifs vous avez été obligé et vous êtes arrivé par moment à prendre des décisions qui pourraient contenter ou mécontenter certains d'entre nous c'est le sens même de la responsabilité dans des contextes parfois difficiles vous avez tenu à ce que la maison ne brûle pas je m'inscris dans cette logique au nom de la même responsabilité et de l'image à préserver de notre maison commune à tous et à chacun merci de votre attention échange des signataires et des symboles merci 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 je vous remets les codes ce sont les codes c'est pour symboliser les textes de loi comme vous l'avez dit à la faculté nous sommes à la faculté de loi ce sont les textes c'est l'enseignement des textes c'est la formation des étudiants à l'application des textes le troisième symbole ce sont les annales de la faculté de loi pour montrer que le professeur la mission des universités c'est la recherche quand il n'y a pas de recherche il n'y a pas d'université le troisième symbole ce sont les clés ça c'est le plan administratif c'est la prise de possession effective pour permettre aux doyens d'aller prendre possession de son bureau je vous remercie merci 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 on ne va pas mourir de la Covid c'est bon c'est bon merci 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 comme je l'ai dit dans mon discours d'investiture mon mandat est axé sur la rénovation de la faculté de droit l'excellence et l'ouverture au monde La cérémonie que nous venons d'avoir aujourd'hui, elle est inédite parce qu'elle n'a jamais eu lieu dans notre faculté. J'ai tenu à ce que l'on marque une nouvelle heure pour qu'un doyen entrant fasse la remise aux reprises devant les autres membres du conseil de faculté et que cela ne soit plus quelque chose de caché entre deux personnes. Il faudra que ça se fasse au sein du conseil de faculté. Vous venez de prendre les règles de la faculté des droits, une faculté dont c'est ressortissant leur crédibilité est souvent remise à l'autre. Et vous pouvez le faire au-dessus de la crédibilité, le ressortissant de la volonté des droits. La volonté d'agir et d'agir. Et d'un doigt, quels sont les défis auxquels votre faculté est confrontée et quels sont les remèdes que vous allez faire pour que les personnes... Non, les défis sont connus de tout le monde, mais je n'ai pas de remède magique. Déjà, de lundi, je vais entreprendre à rencontrer tous les responsables de la faculté, en commençant par les membres restreints du bureau facultaire, toutes les composantes de la faculté, pour faire un état de lien de ce que j'ai trouvé. Et à partir de cet état des lieux, je proposerai aux conseillers de faculté, que je vais présider, de remède approprié. Est-ce qu'il y a un programme pour les assistants, les chefs de travaux à l'étranger, une formation, une bourse, ce que vous aimez appeler de relation avec d'autres universités à l'étranger ? Y a-t-il un programme dans ces sens-là ? Tout cela va être fait sur la base de l'état des lieux que j'aurai réalisé, après les contacts que j'aurai la semaine prochaine. Et vous serez informé, j'ai un devoir de redevabilité, c'est-à-dire de dire ce que je trouvais et ce que je fais. Et je le ferai régulièrement. Bon, en fait, je vais résumer la professeur. Il y a un programme de qui ? Bon, dans la professeur, cérémonie, cérémonie, remise et reprise. 4, il y a doyen, il y a Kalana, doyen Asika. Et ça, il y a un conseil de faculté. Et ça, il y a un professeur, représentant, il y a un assistant, il y a un chef de travaux, il y a un étudiant, cérémonie où on a un salématé, dans le cours, on a un programme de l'étranger. Et ça, cérémonie où on a un centre, il y a une référence, où on a un étudiant, de sorte que remise et reprise, il y a un service entre deux personnes, mais il y a un service de notre famille, il y a un service de sa famille. Vous allez pouvoir s'étudier à la haute, à la haute, où la haute à la haute, il y a un service de la haute à l'étranger. Dans le cadre, il y a un service de l'étranger. Vous allez pouvoir s'étudier à l'étranger de sa famille. Nous avons tous les facultés. Nous avons tous les bureaux de la faculté, le chef du département, tous les étudiants, le chef de travail, le responsable administratif, nous avons tous les états des lieux. Nous avons tous les facultés. Nous avons tous les étudiants. A partir de l'année de l'année de la faculté, nous avons tous les conseillers qui nous proposent des remèdes pour nous. Nous avons tous les étudiants. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique attention. Merci de la confiance renouvelée à notre équipe de Congobès Télévisions. Merci à Jacob qui était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images. Parfois, d'ici là, portez-vous bien.